Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors dans cette leçon nous allons voir comment réaliser une insertion d'image ou une insertion de forme pour avoir une présentation plus attrayante d'un document Alors j'ai repris encore d'une facture, quelque chose de basse, de très simple que l'on a déjà utilisé plusieurs fois mais je voudrais que ce soit un petit peu plus vivant, un peu plus d'informations ludiques on va dire Alors première chose, je voudrais que pour le thé citron par exemple on puisse indiquer que c'est le prix le moins cher de notre corps de facture Alors pour cela je vais aller, vous avez vu, d'habitude je suis dans accueil, je vais dans insertion Donc je vais insérer une forme Donc vous voyez ici, on a une quantité importante de formes On voit les formes de base, les carrés, les puces, le texte, etc. On a des flèches, on a des formes pour réaliser des formules, enfin des équations visuellement des organigrammes, des étoiles, etc. Même des bulles que je vais utiliser tout à l'heure Donc là pour le moment j'ai besoin d'une flèche Donc je vais aller sélectionner Alors ils vous remettent toujours les éléments les plus récemment utilisés Donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois la flèche Donc je prends la flèche Et à partir de là, il suffit de cliquer et de glisser Et donc là c'est le 1.87 que je veux mettre en évidence Alors là ma flèche par défaut ici, la dernière fois j'avais utilisé une couleur bleu ciel Donc il me l'a remise en bleu ciel Donc je vais aller dans le petit module, contour de forme Je vais remettre déjà un rouge J'y retourne et je vais, vous avez vu, épaisseur Je vais prendre une épaisseur un petit peu plus importante Et je clique Voilà, ma flèche est placée Même chose, je vais mettre un rectangle En indiquant que c'est le tarif le moins cher Donc je retourne dans insertion Dans forme automatique Et je vais prendre ce type de rectangle Avec les coins arrondis Vous voyez Je lui donne une dimension Donc là aussi il a repris le dernier que j'avais utilisé Donc dans ce petit ascenseur ici Vous avez vu, vous avez beaucoup de possibilités On peut faire vraiment pas mal de choses On en a plus d'autres On peut avoir des nuances Alors je vais prendre du rouge Et à l'intérieur je veux qu'il y ait du texte Donc là je vais aller dans, tout simplement, zone de texte Et je clique Et je vais mettre Tris Le plus bas Ce texte là aussi Je peux le travailler Je le sélectionne Et je retourne dans accueil Et là Je peux Lui mettre une police plus grande Je peux Le mettre en bleu, en vert On va mettre un bleu foncé Je pourrais le centrer Mais il y est déjà Etc Je clique à côté Et voilà Ma présentation Sur cet élément là Est terminée Maintenant Je voudrais insérer Une image Mais je vois qu'ici Je n'ai pas beaucoup de Comment dire De place Donc je vais me placer Sur la ligne 3 Rappelez-vous Je vais insérer des lignes Donc je fais Clique droit Insertion Alors Il suffira après d'appuyer sur la touche F4 de votre clavier Parce que la touche F4 Répète la dernière action Que vous avez utilisée Vous voyez Si j'appuie sur F4 J'insère des lignes Il y avait une autre solution C'est à dire Se dire Je veux insérer 4 lignes Mettons 2, 3, 4 Je sélectionne 4 lignes Je fais insertion Donc clique droit Insertion Et 4 lignes sont insérées Alors je vais mettre Quand même un titre Je vais appeler ça facture Même si ça semble un peu Simpliste Ce facture Je veux une police Un peu plus grande Et je vais le mettre en gras Alors maintenant Je veux créer Une sorte de petit énoncé Indiquant que Vous devez remplir cette facture Donc je vais insérer Un petit personnage Je vais dire une image Donc je fais Insert Image Donc là j'arrive Dans mon répertoire Excel Et je vais insérer Ce petit personnage Qui est ici J'insère Alors bien entendu Lui Il arrive avec La taille Qui était liée à son fichier On voit bien qu'ici C'est un peu grand Donc je vais essayer De rectifier cette taille Donc soit par les poignées Vous voyez ici Je clique sur la poignée Et je le réduis Sinon en faisant clic droit Vous avez Taille et propriété Et vous voyez Là On a la taille Il fait 4 cm 56 de haut Sur 3,23 de large Donc je pourrais là aussi Le rectifier 4 par 3 Alors je peux le placer Donc voilà mon personnage Et je veux aussi Qu'il parle On va dire Avec qu'il y ait une bulle Alors Avant qu'il y ait Cette bulle Vous voyez On a plusieurs possibilités Vous voyez Ça apparaît au fur et à mesure Au niveau de l'encadrement Vous voyez Excel me propose Dans ce menu Vraiment un grand nombre De possibilités Pour améliorer Celui là me semble sympathique Je vais cliquer sur celui là Pour améliorer ma présentation Même chose Pour la bordure La bordure Je pourrais la mettre En vert En bleu En marron Je l'ai mise en marron Donc là On a mon petit Mon petit personnage Bon maintenant On va insérer la bulle Donc rappelez vous Insertion Forme Les bulles Sont à la fin On va prendre celle là Avec les coins arrondis Même chose Il me propose Une forme de bulle Qui ne me convient pas ici Donc je vais Resélectionner Quelque chose De plus classique Voilà Et puis on va voir On va mettre un contour Donc contour de forme Peut-être un peu moins important On va prendre celui là Et le petit carré là Le petit losange Tout au jaune C'est la pointe Donc comme il parle On va le mettre comme ça Et même chose Dans la zone de texte Je clique Et je vais pouvoir Indiquer Ma zone de texte C'est à dire Que je vais mettre Terminer Le travail En imaginant Que ce travail N'ait pas été Complet Je surligne Là aussi Je peux Ici Avoir une police Un peu plus présente Je peux le mettre Mettons En bleu On ne verra pas la différence Donc en vert On va mettre plus grand 18 Terminer le travail Voilà Bon Vous voyez On a vraiment D'énormes possibilités Sachant qu'en insertion d'image On peut aller récupérer Tout format JPEG Que l'on peut trouver Sur internet Là c'est un petit bonhomme Qui a été dessiné Avec Illustrator Mais on peut vraiment Insérer une image On va essayer d'en trouver une Donc insertion image Ah bah tenez On va prendre celle-là aussi Qui a été faite Sur Illustrator Mais c'est simplement Pour indiquer Que l'on a Un travail Qui est fait Sur tableur Alors On le met ici Voilà Donc Les insertions d'image Bon C'est pas très compliqué Il suffit après de naviguer Vous voyez Quand vous faites insertion image Vous avez accès A votre disque dur Et si vous avez stocké Des images de vacances Ou autre Vous allez dans le répertoire Vous avez vos images de vacances Alors maintenant Tout ça c'est bien beau Mais essayons de voir Si au niveau de l'impression Ça va Ça va donner quelque chose de correct Je vais dans L'outil office Imprimer Et aperçu Alors je vois Que c'est pas très bien centré On a bien l'ensemble De mes informations Mais mon travail Est pas très centré Donc il faudrait Que je baisse un petit peu Le bloc facture Donc je ferme mon aperçu Et même chose Là je vais cliquer Puis droit Et je vais insérer Une ligne Alors Et après avec F4 Oui c'est très simple On a la possibilité Là je vois Je suis encore assez loin Et peut-être que mon image Ici tableur Je vais la recentrer ici Le petit bonhomme A l'air correct Allez Je retourne sur Impression Aperçue Voilà Notre travail est un peu mieux centré Donc à partir de là Je peux lancer l'impression Voilà J'en ai terminé Avec ce cours Sur la présentation Et l'insertion D'images Ou de formes automatiques Dans Excel Et je vous donne rendez-vous Pour une autre leçon A bientôt